Hello! Contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce DIY et bien sûr vous l'attendez, vous êtes nombreuses à l'attendre. J'ai décidé de faire notre Chef Boy, notre DIY à la poudre de Cheve. Et oui, la poudre de Cheve, la poudre de Cheve, la poudre de Cheve, la poudre de Cheve. Voilà, c'est un DIY que j'ai entrepris de faire tout simplement parce que cela me servait. Comme vous le savez, je vais arrêter pendant un moment de mon challenge Cheve, ce mois de juin. On est aujourd'hui, le samedi 9 juin et ça fait deux mois que mon macérat est en cours de téléchargement. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de le filtrer pour vous montrer, c'est hyper facile. Elle se présente comme ceci. La couleur, elle est bien noire, comme vous pouvez le constater, voilà. L'huile, elle a macéré mes huiles, parce que j'ai fait un choix de plusieurs huiles. Mes huiles, elles ont donc macéré depuis le 10 avril jusqu'à aujourd'hui. Elle a aidé à maintenir l'hydratation, elle a aidé à la poudre de Cheve. C'est bien dommage en même temps, ce n'est pas aussi dommage que ça parce que c'est rentré dans la toile il n'y a pas longtemps. Donc l'année dernière, c'est normal que beaucoup de personnes ne sachent pas ce que c'est. C'est Miss Sahel qui nous a fait découvrir cette poudre. Je la remercie. Bon, je ne la connais pas particulièrement, mais je la remercie de nous. Je vais vous avoir fait découvrir cette poudre. Et moi, j'ai pris le temps de l'explorer. Je continue à l'explorer et je vais le partager, bien entendu, avec vous et toujours avec un réel plaisir. Donc la poudre de cheveux, c'est une poudre qui est utilisée par les pambassara. C'est un peu le haut tchad pour les aider à maintenir la longueur de leurs cheveux. Donc elles ont des cheveux qui sont hyper longs. Ce n'est pas valable pour tous les tchadiennes. C'est valable uniquement pour les personnes qui utilisent la poudre de cheveux et les résultats. Pour ce macérat, je vous conseille essentiellement l'huile de ricin, l'huile d'avocat et puis les deux autres huiles sont facultatives. C'est à vous de voir. Toujours est-il qu'il faut une fraisaine d'huile, mais qui soit plus légère pour aider à faciliter la pénétration de notre DIY aux cheveux. En général, les cheveux poussent, ils se cassent et le cheveux va venir empêcher les cheveux de se casser. Donc il va retenir la longueur de nos cheveux. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très vite. Et puis ne manquez pas mon bilan pour ce challenge cheveux. Donc voilà, actuellement je suis en boire-flure protétrice et là sur ma boire-flure protétrice, bien entendu, j'ai le cheveux. Donc je vais vous laisser voir comment j'ai fait macérer mon huile de cheveux. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite. Alors c'est parti, on aura besoin de cette pure merveille qui me vient tout droit du tchad, notre poudre de cheveux. Désolée déjà pour le son sur la première partie de la vidéo. Je m'en excuse. À ne pas confondre avec les poudres vertes que je vois versées là sur les réseaux sociaux. Sincèrement, la poudre de cheveux se présente comme ceci. Voilà, il commence à avoir du fond qui circule. C'est dommage. Alors pour notre chef, il va falloir 3 à 4 huiles. Donc principalement l'huile de ricin, l'huile d'avocat et puis les deux autres huiles doivent tout simplement être des huiles légères qui pénètrent facilement la fibre capillaire. Alors pourquoi l'huile de ricin? Tout simplement parce qu'elle va fortifier le cheveu et apporter du volume. L'huile d'avocat, elle va régénérer et nourrir en profondeur le cheveu. Pourquoi l'huile de yangou? Elle pénètre assez facilement aussi la fibre et elle est lissante. Et pour finir, mon huile de papaye à base de l'huile de kozak, qui est une huile super légère, qui va venir faciliter le mélange de toutes mes huiles. Alors dans notre pot, on va mettre l'équivalent de 3 cuillères à café de notre poudre de cheveux. Voilà. Ensuite, je vais mettre 30 ml d'huile de ricin. Je vais faire une préparation d'environ 5 ml de cheveuil de mon huile de cheveux. Mon huile d'avocat, elle me vient tout droit du Cameroun de la marque NBS. Vous pouvez le constater de vous-même, c'est une huile pure, 100% naturelle, sans aucun mélange. Là, vous pouvez me faire confiance, c'est une merveille cette huile. 20 ml d'huile d'avocat. Pareil pour l'huile de yangou, je vais mettre 20 ml. Et pour finir, mon huile de papaye, je vais mettre toute la bouteille, c'est environ 30 ml. Voilà, je touille bien le tout. Je mélange bien toutes mes huiles avec ma poudre d'écheve et je ferme hermétiquement mon pot, ma boîte. Et puis, je vais raccouler mon étiquette avec la date de préparation de mon huile de cheveux. On va laisser macérer pendant 2 mois tout en secouant de temps en temps. Et puis, 2 mois plus tard, on est le 9 juin, je vais filtrer mon huile de cheveux. Là, mes huiles, elles ont super bien macéré. Je ne secoue pas pour éviter les résidus, je vais uniquement filtrer l'huile qui est en surface. Et le reste de cheveux, que ce soit celui qui est dans le pied de collant ou alors le fond de mon pot, je ne vais pas le jeter, bien sûr, vous vous en doutez, je vais m'en servir pour une application du soin cheveux. Pour cela, je vais prendre un petit flacon, un petit entonnoir et un pied de collant et je filtre tout ça. Au final, j'ai obtenu à peu près 90 ml d'huile de cheveux après filtrage. Ça y est, c'est terminé, j'ai fini avec mon huile de cheveux. Et je sais que vous pourrez la refaire facilement. Comme je vous le disais, ces résidus iront sur mon soin cheveux. Et pour finir, je vais rajouter des gouttes de vitamine E pour conserver mon huile de cheveux. Je secoue bien le tout et j'appose mon étiquette. Elle m'accompagnera cet été pour sceller l'hydratation, à retenir la longueur de mes cheveux, à les garder souples et bien entendu, à détendre les boucles. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez vite la reproduire. Je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à me suivre. Ne manquez pas la fin de mon challenge. Très bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada